RMC 7h07, le Premier ministre l'a dit hier dans son discours. Notre système hospitalier a tenu au prix évidemment d'un dévouement total des personnels de santé, des soignants qui ont peur de devoir faire face à un nouvel afflux de patients dans les semaines à venir. Reportage à la Pitié Salpêtrière à Paris signée Juliette Pietraszewski et Caroline Philippe. Avec ces mesures, la seconde vague est inévitable pour Céline, aide-soignante, et ce qu'importent les restrictions de déplacement imposées après le 11 mai. Pas plus de 100 km, mais 1 km ça suffit, 200 m, ça suffit. Les gens vont sortir beaucoup plus, on va se contaminer les uns les autres, c'est évident. Un sentiment partagé par Laura, l'infirmière doute de la capacité de la population à se responsabiliser dans moins de deux semaines. Quand on voit que les gens sortent, qu'il n'y a plus de confinement au niveau de la population, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, beaucoup à Paris, moi je le vois dans mon quartier, les gens continuent à sortir de plus en plus. Il y a un gros risque d'une seconde vague, ça ne nous rassure pas du tout, parce qu'on commence seulement à en sortir, à fermer des salles de Covid, et là on a peur d'y replonger très rapidement. Claire, elle aussi infirmière, estime que l'État a un rôle à jouer pour mieux accompagner les Français vers le déconfinement. Beaucoup de gens ne savent pas porter le masque, le portent à l'envers, le portent plus de 4 heures, les trifouilles avec leurs doigts dedans, c'est plus ça qui m'inquiète, c'est pas l'engagement des Français, c'est plus en fait les moyens qui sont mis derrière. Porter des masques, oui, mais de manière correcte. Tous les soignants s'inquiètent aussi de voir arriver une fois le confinement terminé, tous les autres malades qui n'ont pas été pris en charge depuis le début de la crise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !